Je pensais que tu étais avec grand-mère, cette fois. Je n'ai jamais voulu aller seule dans sa chambre. Vous savez ce qu'elle s'est fait. Oui, je sais. Je suis étonnée que cela soit arrivé si soudainement. Peut-être que tu ne l'as pas digérée. Mais autant que je sache, il est difficile pour elle d'établir un climat de confiance. Tu sais, dans mon enfance, j'ai élevé un oiseau. Il avait une belle voix, mais il n'a jamais parlé. Dans cette cage fermée, il restait assis pendant des heures. Un jour, j'ai ouvert cette cage. Et pour la première fois, je l'ai vu voler en plein air. Il gazouillait. Ce jour-là, j'ai cru. Dans notre vie, personne ne veut vivre en cage. Donc la mère est un oiseau. Qui est enfermé dans une cage? Et nous sommes la source de sa maladie. C'est peut-être vrai. Mais tu l'as fait pour son bien-être. Malgré tout cela, je vais continuer mes efforts. Et pour la libérer de la cage, je ferai de mon mieux. Parce que la voir comme ça, je me sens étouffée. Oui, oui. Si tu penses qu'elle est enfermée dans la cage, et c'est la raison de sa souffrance, tu dois faire ça. Pendant tout le processus, je suis avec toi. D'accord. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tout est exactement pareil là-bas. Rien n'a changé. Cette maison, ton frère et ta belle-sœur, tout est exactement pareil. Il semble que l'argent ne les remplit pas. Tu as pris la mauvaise décision ce jour-là. Pour la première fois de la vie, tu as pris la mauvaise décision. Mais maintenant, tout ira bien. Tout.